On est très heureux d'avoir avec nous ce soir Nicolas Filibert. Ce n'est pas la première fois que tu viens Nicolas, c'est la troisième, quatrième fois ? Troisième. Je sais que tu étais venu pour ton coffret, le gros coffret pour Surladaman. Tu étais venu pour Surladaman, donc logiquement on arrive tout naturellement à ce coffret qui s'appelle En Psychiatrie et qui rassemble donc Surladaman, ta trilogie sur la psychiatrie, Surladaman, Averroes et Rosa Parks, La Machine à Écrire et Autres sources de tracas. Pardon, vas-y, utilise le micro comme ça parce qu'on enregistre, on a une petite captation, le son est un peu moins, un peu meilleur. Et puis la moindre des choses que tu avais fait en 1995-96, où tu étais allé à la clinique de Laborde. Donc c'est important, c'est important que ce... Je peux présenter Nicolas qui a fait une quarantaine de films, court-métrage, long-métrage. Bon voilà, il y a eu une visibilité accrue au moment de être et avoir. Les gens te connaissaient avant, mais disons que c'est un film qui a fait date quand même, en 2002, je crois, 2002. Et puis il y a eu beaucoup d'autres films, Nénette, j'en passe, voilà, toujours un regard qu'on suit. Et là, la moindre des choses était en 1995 et il y a une sorte de fil comme ça que tu n'as pas lâché par rapport à aller dans des centres ouverts. Ton lien à la psychiatrie est une sorte de fil rouge comme ça, quelque chose qui te tient à cœur. L'expérience du tournage de la moindre des choses, je dirais, m'a marqué à vie. Parce que c'est un lieu si fort, ce tournage a été une expérience telle que, oui, j'en suis jamais tout à fait revenu d'une certaine manière. Et je crois que beaucoup de celles et ceux qui passent à la clinique de Laborde sont marqués pour toujours par ce lieu, cette ambiance si particulière, ce lieu de culture et de liberté. Ce qui est paradoxal, on est dans une clinique psychiatrique, mais c'est un lieu où chacun peut. Je ne sais quel psychiatre disait le premier des droits de l'homme, c'est le droit de déambuler. Et c'est un lieu dans lequel chacun peut déambuler comme il l'entend. Il n'y a pas de serrure aux portes. Un patient peut venir dans une réunion de psychiatres, tout d'un coup s'asseoir et être là avec eux, au séminaire de Jean Horry, le fondateur de Laborde. Un patient, Roger, venait toujours s'asseoir à côté et presque mimer Horry pendant qu'il parlait, le singer un peu. Et c'était comme ça et c'était bien comme ça. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est... Aujourd'hui, on vit dans un monde très, très, très de repli, de repli. Et les lieux de la psychiatrie sont des lieux souvent fermés, des lieux clos où on n'a pas le droit d'aller. Et là, c'était un lieu d'accueil incroyable. Je me souviens que de ma toute première visite à la clinique de Laborde, j'étais un peu effrayé. Mais les gens qui étaient là, certains en tout cas l'ont perçu et se sont employés à me rassurer, à faire qu'en quelques jours, comme ça, je me sente... Bonjour. Approchez-vous, vous avez des places assises. Je me sente bien là. Et voilà. Alors j'en profite puisque Dorian et Charlotte arrivent. Je voulais d'abord, avant de commencer à parler, remercier Potemkin en personne. C'est un peu moi, mais c'est un peu moi, c'est un peu moi, d'accueillir cette rencontre. Et puis, Blackout, les éditions Blackout qui ont édité ce coffret. Je n'ai pas précisé qu'il y avait un livret dans ce coffret. Il y a quatre films et un... C'est un peu plus épais qu'un livret d'ailleurs. C'est un livre, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un livre. Des textes, des photos, des témoignages, des articles. Oui, dis-nous peut-être comment tu l'as composé ou ce que tu as voulu rassembler. J'ai rassemblé là des choses que j'ai écrites autour des films en question, des textes écrits par d'autres, des critiques et autres. Et des photos, des documents, il y a plein de choses. Il y a 140 pages. C'est un vrai... C'est un vrai complément. Enfin, c'est plus que ça. C'est plus que ça, oui. C'est plus que ça parce que ça ouvre sur les films, ça les prolonge. Parce que, alors, bon, on en vient au triptyque parce que c'est quand même intéressant ce projet. Moi, j'ai le souvenir que tu étais passé à la boutique quand tu étais en train de tourner. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je m'en rappelle. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Il dit, je vais sur la Daman filmer. Oula, il y a beaucoup de choses. Je filme beaucoup. Tu m'avais dit, je filme beaucoup. Ça m'a été resté. Et c'est intéressant parce que, par rapport à ce que tu as filmé, on aurait pu se dire, sur la Daman suffit, se suffit en soi, aurait pu se suffire en soi. Et quand on voit les deux autres, on se dit, tiens, quel curieux projet et quel objet de cinéma intéressant ça fait ? C'est-à-dire que c'est vraiment toujours la même caméra, mais elle n'est pas posée au même endroit. Peut-être raconte-nous comment ça s'est construit. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en général, on a un projet de film. On fait le film prévu et puis le film sort et l'histoire s'arrête là. Sauf que le tournage sur la Daman a engendré deux autres films qui étaient totalement imprévus. Moi, je dis souvent, beaucoup, c'est quelque chose vraiment à laquelle je tiens énormément. J'improvise énormément quand je fais un film. Je n'aime pas du tout devoir appliquer un programme, devoir filmer à partir d'un projet trop précis, d'un plan de travail, d'un message qui serait postérieur au film, d'un vouloir dire qui viendrait. Non, j'aime bien découvrir le film en le faisant. J'aime bien l'inventer en le faisant. Il n'y a pas la recherche puis le tournage. Le tournage, c'est le moment où je cherche le film et je le cherche jusqu'au bout, pendant le tournage, puis au montage jusqu'à la fin. Et j'aime tant improviser qu'en cours de tournage de ce film sur la Daman, deux autres projets ont surgi, deux autres films. Le second, Averroès et Rosa Parks, qui est un film. Les trois films sont tournés au sein du même secteur psychiatrique. Je pense que ce rappel-là et la structure du secteur est important. Le point commun au trois, c'est que les trois films ont été tournés dans le pôle psychiatrique Paris-Centre. En France, la psychiatrie est sectorisée. Ça veut dire que si vous êtes un habitant de tel quartier, vous appartiendrez, si vous avez besoin d'aller en psychiatrie, vous irez à tel endroit, dans tel CMP. Et peut-être si vous avez besoin d'être hospitalisé, dans tel hospital, à Saint-Anne pour certains quartiers, à Esquirole, à Charenton, pour d'autres. Bref, pendant le tournage sur la Daman, j'y reviendrai, mais a surgi tout d'un coup le désir de, je passe un peu les détails, mais de faire un deuxième film à l'hôpital, dans ces deux unités que sont Averroès et Rosa Parks, et qui accueillent des patients des quatre premiers arrondissements de Paris, comme la Daman et le centre de jour qui accueillent ces mêmes patients. Et voilà, parce qu'il y a une sorte de fil conducteur que sont les patients, les soignants et les soignés, qu'on retrouve d'un film à l'autre. Certains protagonistes du film sur la Daman, on les retrouve dans le deuxième volet, Averroès et Rosa Parks, mais c'est un film, celui-là, c'est un film qui est construit sur des entretiens entre patients et soignants. Et j'ai presque envie de dire des conversations, des beaux et longs échanges. C'est pas seulement, je vais vous renouveler votre ordonnance, c'est pas du tout, c'est pas de cet ordre-là, il est question d'Aristote, de Nietzsche, de... On va passer un extrait. Voilà. Et puis, à peu près au même moment, a surgi une autre idée. J'ai tout d'un coup appris, quand je tournais sur la Daman, que certains soignants faisaient des visites à domicile, en particulier un petit groupe... C'est l'orchestre. Qui s'est auto-baptisé l'orchestre. Et l'orchestre, ce sont des soignants bricoleurs. Ils savent faire un peu de plomberie, un peu d'électricité, ils savent aider à monter un meuble, Ikea, que sais-je, à... Bref, faire un peu d'électricité, peut-être. Réparer, par exemple, une machine à écrire. Voilà. Et il s'est trouvé que Patrice, un homme qui vient chaque matin sur la Daman, pour écrire... Enfin, il s'installe et il écrit un poème en alexandrin, tous les matins, tous les jours. Et puis, il rentre chez lui. Et une fois rentré chez lui, il prend sa machine à écrire, il le retranscrit. Voilà. Et voilà qu'un jour, cette foutue machine à écrire tombe en panne. Il appelle le type qui lui a vendu, qui lui dit, mais je veux bien venir, mais pas avant de moi. Pour moi, désespoir, désespoir profond. Patrice va s'adresser à l'orchestre en leur demandant s'ils veulent bien venir réparer sa machine à écrire. Ils disent oui, très vite. Ils n'en ont jamais vu. C'est pas... Ils sont jeunes. Ils n'ont jamais vu, sinon au cinéma, une machine à écrire. Mais les voilà devant ce défi réparer une machine à écrire, qui est un objet avec lequel ils vont devoir s'apprivoiser un peu. Bon, je filme ça. Patrice accepte que je vienne. Les garçons dans l'orchestre aussi. Je filme ça. Quelques semaines après, une autre patiente arrive très... Elle n'est pas bien du tout parce que c'est son lecteur CD qui est tombé en carafe. L'orchestre va venir. Bref, les visites s'accumulent. Et je vais filmer plusieurs de ces visites. Ça donnera ce troisième volet. La machine à écrire et autres sources de tracas. Et ce sont... Ce qui est passionnant, c'est que ce sont trois lieux, trois endroits différents entre Ladaman, Averus, Rosa Parks et la machine à écrire. On se retrouve aussi dans les appartements ou chez les soignés. Donc, une sorte de déplacement comme ça. On voit leur intérieur aussi, qu'on n'imaginait pas forcément. On voit toute leur originalité, fantaisie et en même temps empêchement projeté comme ça. Et comment un objet qui déraille, qui ne fonctionne pas, peut faire s'enrayer une machine. On sent que ce n'est pas rien du tout. C'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et que réparer une machine à écrire, c'est réparer... Alors, je spoil, c'est les premières minutes de vie, mais c'est très drôle parce qu'on met dix minutes à démanteler cette machine à écrire. Et une fois qu'elle est presque à nu, elle fonctionne. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont juste mis à nu et elle fonctionne. Et ils ont dit, mais comment on a fait ? Ils ne savent pas eux-mêmes comment cette machine remarche. Ils ont dévissé quatre vis. Et étrangement, ça se met à remarcher tout seul. Il y a quelque chose qui échappe à tout le monde. Mais c'est peut-être juste le fait d'être là qui a tout d'un coup fait que... Oui, mais c'est assez drôle parce que je revoyais le film et je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose. En fait, ils l'ont réparé, mais je ne l'ai pas vu. Et en fait, non. Ils le disent après. Ils disent, mais on n'a rien. Mais eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est ça qui est... C'est de la magie. Oui, mais on n'est pas justement... Je trouve qu'on n'est pas dans la magie, mais on est dans quelque chose qui fait le lien avec aussi le cheminement aussi de ces soignés qui ont des associations complètement, moi, qui me fascinent et qui m'échappent. Ce que ça raconte, au fond, c'est que ces objets sont... Tout d'un coup, il y a là un empêchement vital. Il y a quelque chose de... La machine à écrire de Patrice, c'est sa vie. Depuis 20 ans, 25 ans, il écrit tous les jours. Il tient dans la vie grâce à cette machine. Ce n'est pas quelqu'un qu'il voudrait publier. D'ailleurs, je l'ai vu à midi, Patrice. Il m'a dit, j'arrête d'écrire. Je vais faire de la peinture. Ce matin, il m'a dit ça. Je vais faire de la peinture. Je lui ai dit, mais vous avez remis les compteurs à zéro. Vous vous redémarrez... Oui, oui, oui. Je ne sais pas encore parce que je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, mais j'ai envie de ça. Et c'est très étrange parce que l'écriture, l'alexandrin, le tenait depuis des années et des années. Mais vraiment, le tenait dans la vie. Comme Muriel, sa musique, Janis Joplin, ses disques. Il faut peupler cet endroit où elle vit, qui est tout petit, les murs blancs, la salopresse, la radio l'insulte. Et en revanche, la musique, c'est... Donc, ce qu'on voit, on assiste là aussi. À un moment, les garçons viennent pour réparer son lecteur, qui est juste un peu capricieux. Oui, voilà, c'est ça. Il souffle un peu sur les CD, il y a un peu de poussière, il les nettoie un peu. Ça a consisté en ça, la réparation. Ça marche, on finit par entendre Janis Joplin. Et là, tout d'un coup, mais elle qui est tassée sur son lit, qui n'est pas bien, tout d'un coup, dès les premières notes, qui voit un café, elle revit, mais c'est extraordinaire. C'est beau, juste cette chose-là, comme quoi, il y a des choses qui passent par des... On ne sait pas, toujours. C'est quelquefois très inattendu. Et c'est ça qui est... Cette idée d'inattendu, c'est ce qui fait pour moi tout... Que dire ? Je pense que les gens qui font des documentaires sont tous, ou la plupart, sont très attentifs. Si on fait des documentaires, c'est parce que le réel n'est pas écrit d'avance, et qu'il se passe des choses, et que ces choses-là, elles nous déroutent, elles nous questionnent, elles nous étonnent, elles nous surprennent, elles relancent le désir, voilà. Et moi, si j'ai sans doute autant de plaisir à faire des films en psychiatrie, c'est parce qu'on est tout le temps surpris, étonnés, déroutés, dérangés, poussés dans nos retranchements. Parce qu'on est avec des personnes qui, d'une certaine manière, je le dis souvent comme ça, qui mettent la barre très haut, qui ne se contentent pas quand on échange de réponses toutes faites, qui sont en quête de sens tout le temps, et qui vous poussent, oui, à être avec, à être présent, à donner quelque chose de soi, à réfléchir avec elles, avec eux. L'Adamant, c'est un lieu qui, étonnamment, alors que, oui, c'est un lieu, c'est un lieu où on essaye de, il y a une culture de l'écoute. Les gens essayent de s'écouter, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu dis, sur l'Adamant aussi, qu'on soit au bas, à l'endroit de convivialité, à la réunion, tout est matière à échange, travail, parle-nous peut-être un peu aussi de cette manière-là de fonctionner avec le soigné, comme si l'interaction, comme si la relation était en permanence là, au centre de ce qui se fait. Tout est prétexte. Tout est prétexte. Tout est prétexte. C'est-à-dire que, sur l'Adamant, il y a des ateliers. La couture, le vitrail, les vitraux, la radio, ateliers, plusieurs ateliers de conversation. Il y a eu théâtre longtemps, il y a atelier cinéma, travelling, tous les jeudis. Il y a des sorties. Il y a, on fait, on organise des sorties au théâtre, au cinéma, on va voir des expos, bref. On accueille des cinéastes. On accueille des cinéastes. On accueille toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes, un cinéaste, un peintre, un écrivain, un architecte. Bref, on accueille des gens qui viennent raconter ce qu'ils font, qui viennent échanger. Il y a le bar. Le bar, il est co-géré, patient, soignant. Il y a beaucoup d'activités quotidiennes. Le quotidien est co-inventé par les patients et les soignants. La réunion, la réunion du... Les réunions, la réunion du lundi. L'indispensable, c'est la réunion du lundi. Donc, c'est un lieu où, je dirais, tout est prétexte. Tout est prétexte à quoi ? À essayer d'aider chacun, chacun de ses patients à retisser un lien avec soi-même et avec le monde. Les gens sont souvent repliés, renfermés dans leurs symptômes, étouffés par des angoisses. Et il s'agit d'aider chacun à retrouver un petit lien avec le monde. Alors, on ne sait pas, là aussi, un tel pour un tel, ça sera tout d'un coup d'entendre un mot va réveiller quelque chose. C'est très inattendu. Et comme, en multipliant les possibles, on a peut-être plus de chances d'aider les uns ou les autres. Parce qu'un tel va s'intéresser à les sorties en forêt. Un autre, il viendra tous les trois mois seulement parce qu'il y a une sortie en forêt. Mais c'est pour lui essentiel. Il y a des gens qui viennent une fois par semaine pour tel atelier. Il y a des personnes qui viennent tous les jours. Il y a tous les cas de figure. Mais au fond, c'est ça. Il s'agit de ne pas considérer, c'est ce qu'essaye de faire cette équipe, ne pas enfermer les patients dans leurs symptômes, mais les considérer d'abord comme des personnes qui ont des centres d'intérêt, peut-être, qui ont peut-être des talents artistiques ou autres. Alors, déjà, qui est-ce qui a vu la trilogie, la plupart d'entre vous, ou pas vraiment, ou certains, peut-être pas les trois ? Linda, qui est là, a non seulement co-fondé la Daman, mais elle a été très... On a beaucoup évoqué, enfin travaillé tout au long, ensemble, tout au long des trois films. Et puis, Céline, Gilles et Milena ont produit les trois films. Ah d'accord, ok. Je ne vous ai pas présenté, j'ai désolé, mais j'aurais dû. D'accord, ok. Donc, vous avez vu les trois films. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Voilà, déjà, moi j'en ai des questions. Ou des réponses, oui, peut-être. Oui. Quelles sont les principales difficultés auxquelles on se heurte quand on fait des documentaires sur un sujet aussi grave, quand même ? Je vais vous surprendre parce que dans votre question, j'entends qu'un lieu comme ça, c'est particulièrement difficile à filmer. L'Adamant, c'est un lieu difficile à filmer, en effet, mais peut-être pas pour les raisons que vous imaginez, encore que je ne suis pas dans votre tête, mais c'est difficile parce qu'il y a plein de baies vitrées. Donc, des reflets, on se voit partout, on voit la perche, on voit si c'est une vraie difficulté technique. Une autre difficulté, c'est filmer des réunions, parce que filmer une réunion, c'est surtout en psychiatrie. Les gens peuvent, enfin, comme partout, les gens s'interrompent. Quelqu'un parle ici, une autre personne répond de l'autre côté de la pièce. On ne peut pas anticiper, on ne sait jamais d'avance qui va prendre la parole. Alors, peut-être précise-nous comment tu es seul à filmer, tu as un perchemin, quelle est ton équipe ? Alors, l'équipe, quand l'équipe est au grand complet, on est quatre. C'est-à-dire ? Moi, je filme, mais j'ai à mes côtés un ou une assistante caméra, selon les jours, pour m'aider sur certains points techniques, comme la lumière ou le point, quand il faut rentrer dans les menus, enfin, voilà. Et parfois, on filme à deux caméras, les réunions notamment, un ingénieur du son, et puis un stagiaire qui m'aide à l'organisation. Mais certains jours, on n'était que trois, parfois deux, et assez souvent, j'étais tout seul. Alors, quand je suis seul, je ne peux pas filmer une réunion, parce que je ne peux pas et filmer et percher. Mais quand on filme la réunion, on est quatre, on filme souvent à deux caméras, et l'ingé son, on perche. C'est difficile, parce que je viens de l'expliquer, on ne sait pas d'avance qui va parler. Et les difficultés que j'ai ressenties, elles sont plutôt de cet ordre-là que, je dirais, liées à la psychiatrie. Parce que, comme ailleurs, moi, j'essaye de créer un lien avec les personnes qui sont là et que j'ai envie de filmer. Et il y a des personnes qui acceptent, assez volontiers, d'être filmées. D'autres qui attendent un peu de voir comment ça se passe. D'autres qui veulent bien, à certains moments, et à d'autres non, ce qui peut se comprendre. On a le droit d'être filmé quand on vient à l'atelier peinture. Mais peut-être que le jour où on n'est pas bien, on peut dire aux cinéastes, aujourd'hui, j'aimerais autant pas. D'accord. Enfin, voilà. Mais de ce point de vue-là, les choses ont été assez souples, en fait. Quelques personnes sur l'Adamant ont refusé d'être filmées. Mais ça n'empêche pas que j'ai des bonnes relations avec des gens qui ne veulent pas être filmés. Bien sûr. À l'hôpital, pareil. À l'hôpital, les gens sont... Les situations sont plus... Puisque les gens sont hospitalisés, c'est qu'ils vont a priori moins bien. Ils sont... Mais j'ai filmé ces longs entretiens. Les patients et les soignants que j'ai filmés ont accepté sans que j'aie eu à insister. Je n'insiste pas. Quelqu'un ne veut pas. Ça vous regarde. Vous ne voulez pas être filmé. Il y a des gens qui veulent être filmés et que je n'ai pas filmé, aussi. Qui veulent même... Qui sont même très, très, très demandeurs. Que je n'ai pas filmé ou que j'ai filmé tout en me disant... Il faut que je filme cette dame qui vient un peu faire un numéro devant la caméra. Parce que sinon... Si je montre ostensiblement que ça ne m'intéresse pas, ça va la froisser. Je vais la filmer. Mais je filme à ce moment-là tout en me disant... Je ne peux pas garder ça. Ça va... Ça va jouer contre elle. Parce que c'est ça le documentaire. Le documentaire, c'est... Il s'agit de pousser des gens dans la lumière. Et puis ces personnes-là vont retourner dans l'ombre après. Qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qu'on leur laisse ? C'est d'anticipé ma question. Déjà par rapport à la présence de la caméra pendant les conversations. Moi, je pense à Véron et S. Rosa Parks. Qu'est-ce que... Tu imagines bien que la séance n'est pas la même avec la caméra que sans la caméra. Et que ce qui va sortir, c'est quand même une séance, une conversation, comme tu dis, mais où des choses assez... Voilà. On est dans le du médical quand même. Tu te poses cette question-là ou tu as posé simplement cette question aux soignants et aux soignées pour savoir ce qu'il en était et comment ton intervention vient modifier quelque chose ? Alors, qu'est-ce qui a été modifié ? Je pense en particulier que ces longs entretiens n'auraient peut-être pas duré aussi longtemps sans la caméra. Le fait qu'on soit là, d'une certaine manière porter les gens, les pousser à continuer. Qu'est-ce que les personnes semblaient ressentir ? Elles me l'ont dit après. On se sent considéré. Le fait d'être filmé nous raconte que nous qui sommes éternellement mis de côté, on ne veut pas nous... On fait peur. Nous, patients en psychiatrie, on fait peur. On est souvent stigmatisés. On nous pense potentiellement violents, dangereux, etc. C'est ça le discours ambiant sur les patients en psychiatrie. Et donc, ces personnes souffrent beaucoup de ça, de ce rejet. Et tout d'un coup, le fait d'être filmé raconte à ces personnes qu'elles peuvent être considérées. On s'intéresse à nous, tiens, à ce qu'on raconte. Et bien, profitons-en. Et moi, au fond, j'essaye de dire, profitez-en. Avec ta main, tu le fais, ce geste de soutien, de les soutenir. Je crois qu'il y a quelque chose, un peu de cet ordre-là. Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, je me permets d'interrompre, c'est vrai que dans ces conversations et ces séances, moi, je suis toujours étonné de voir comment... Pas tous les soignés, mais on peut partir d'une conversation très ordinaire où on se dit, mais cette personne est tout à fait normale. Et ce qu'elle nous dit, son hypersensibilité au monde, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que des perceptions, ou même sur des conversations politiques, tout de suite, oui, je sens que ce qui se passe dans tel pays, tout ça. Et plus on déplie, et puis plus on peut adhérer, et plus on avance dans la conversation, et on voit émerger le tour que ça prend, quoi. Le tour que ça prend, et comment ça décroche de... Voilà, pas d'une réalité, mais comment c'est un tourment qui s'ouvre à nous. Et c'est toujours... Moi, ça n'arrête pas de m'étonner, en fait, de voir comment évolue, comment cette personne-là... Je lui dis que j'aurais pu croiser dans la rue, avec qui j'aurais pu boire un café, et tout d'un coup, ça prend des proportions incroyables, quoi. Et voilà, je voulais avoir ton retour là-dessus. Mais tu questionnes la question de... Tu questionnes ce que c'est que la normalité. Oui, voilà, c'est ça, tout simplement, oui. Hein ? Ça croissait un petit normalité, ça n'existe pas. Oui, voilà, on est d'accord. Et donc, oui, on peut avoir des conversations philosophiques avec des... Ou sur l'une des premières fois où j'étais à la borde, un patient m'a parlé. On s'est assis dans l'herbe, c'était au printemps. Quand il a parlé... Il venait d'apprendre que le projet théâtral, ça serait Gombrowicz, une pièce de Gombrowicz. Et un patient, Victor, m'a parlé de Gombrowicz pendant une heure et demie. Mais c'était un très fin connaisseur de l'œuvre de cet écrivain, mais vraiment dans les détails. Ça pouvait faire une magnifique émission sur France Culture. Et ce Victor, mais... Si j'ose dire, il est fou comme un napin, quoi. Il est vraiment fou, très fou. Et... Je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, mais voilà. Donc, on peut être... On n'est pas fou 24 heures sur 24. Tout ça, c'est des notions extrêmement fragiles. Et en même temps, une acuité par rapport à... Alors ça, c'est un autre morceau, mais c'est à l'état de la psychiatrie en France. Quand tu les interroges, mais ils sont d'une lucidité. Alors, je ne sais pas si tous, mais disons que tu as choisi les témoignages, mais les... Bah oui, le manque de moyens, le manque de soignants, tout ça. Mais de la part des soignés, eux-mêmes, qui se rendent très bien, ils le vivent, quoi. Ils le vivent au quotidien, complètement. Mais c'était un des discours, voilà. Ça se traduit comment, ce manque de moyens ? Ça se traduit par un manque de moyens humains, par un manque de temps. Parce que quand les soignants sont trop peu, ils sont... Ils n'ont plus le temps. Ils ne peuvent plus prendre le temps d'être avec les patients. Donc les patients tourneront dans le patio, dans la cour. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il arrive qu'on les enferme dans les chambres parce que... Faute de... Voilà. Ça ne paraît pas tant que ça, la souffrance. Là où j'ai tourné, c'est pas ça. Mais il y a plein de services. Aujourd'hui, c'est le retour à la contention. C'est-à-dire qu'il arrive encore... On se remet à attacher des patients sur leur lit. Non pas parce qu'ils le nécessitent, mais parce qu'il y a... C'est ça qui est terrible. Parce qu'il n'y a plus assez de soignants. Et donc, ce monsieur qui est un peu agité, on va l'attacher parce qu'on n'a plus le temps de s'en occuper. C'est terrible. Voilà. Mais tu as dit quelque chose d'essentiel sur l'hypersensibilité. Ce sont souvent ces patients, et c'est ce qui les rend si touchants, ce sont des gens hypersensibles. Hypersensibles, souvent extrêmement lucides, et souvent qui offrent ou qui manifestent d'une grande porosité à tout ce qui se passe. et notamment à la violence du monde. Quand nous, on a des stratégies, il y a des choses qui nous semblent insupportables, mais qu'on détourne le regard. Et souvent, certains patients donnent l'impression de prendre de plein fouet cette violence, sans pouvoir, comme nous, y échapper. C'est assez curieux, parce que je me faisais une réflexion. Je disais aux collègues, mais c'est fou. Je ne m'en rappelle plus dans quel passage c'est, où on entend les soignés parler de politique et tout ça. Je me suis dit, mais en fait, de manière assez délirante, et je me suis dit, mais en fait, le JT chaîne continue n'est pas si... On a basculé dans le monde, entre guillemets, normal, mais dans quelque chose de complètement délirant, entre les contre-vérités, les informations, etc. Et à part que là, on est dans un centre psychiatrique et où il y a quelque chose, il y a de la gravité, mais il y a aussi une sorte de légèreté et d'humour. Et là où, sur BVMTV, il y a zéro humour, et c'est zéro... Et il y a eu une sorte de déplacement comme ça du psychiatrique, mais dans le monde réel. Et toutes les infos, quand même, sont comme ça. Je ne sais pas, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. Alors que ce n'était pas ça il y a, disons, 20 ans. On est dans un monde qui est quand même... Voilà, où on a un Trump très naturellement au pouvoir. C'est assez... Je ne sais pas, ça m'a... Il y a eu une sorte d'effet comme ça du réel qui s'invite. Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, mais ça a des conséquences concrètes. C'est-à-dire que quand on est nourri... Les gens ne sont pas toujours où on croit. Mais oui, mais quand toute la journée, les gens sont nourris à ça, ça pose quand même question. Oui, vous pouvez vous asseoir. Oui, oui. Je vais préparer un extrait. Est-ce que la diffusion de vos films ont eu un impact sur le monde de la psychiatrie ? Ce que je peux dire simplement, je ne peux pas généraliser parce que c'est... Ce serait... Mais comme j'ai beaucoup accompagné ces films, et en particulier sur l'Adamant, j'ai souvent été... j'ai souvent rencontré dans les salles parmi les spectateurs des personnes qui travaillent en psychiatrie ou des patients, d'ailleurs, et des équipes qui ont pris la parole dans les débats pour dire que le film ou les films leur redonnaient un peu de la pêche, leur redonnaient un peu d'espoir. Alors, venez leur dire... Au fond, parce que c'est vrai que l'Adamant, c'est un lieu très beau. C'est un lieu très étrange. C'est une structure flottante. Sur la Seine, c'est en plein Paris. Il y a du bois, des matériaux très, très beaux. Tous les lieux ne sont pas aussi beaux. Tous les centres de jour ne sont pas aussi beaux. Ils sont souvent assez glauques, assez sinistres. Mais il y a quand même partout des équipes qui essayent de faire des choses, de se battre, de rester vivantes, de rester inventives, etc. Et puis, petit à petit, il y a du découragement, il y a un manque d'attractivité pour ces métiers-là qui s'installent. Le métier de psychiatre, c'est... Psychiatre, c'est la... Dans le champ de la médecine, c'est la dernière roue du carrosse. Les gens, c'est ce qu'on laisse à ceux qui veulent tous être chirurgiens et autres. Mais psychiatre, ça n'attire plus personne. Soignants, psychiatrie, quand on ne peut plus faire dignement son travail, on finit par se décourager et partir et aller voir ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'équipes découragées. Et le film, notamment le film « L'Adamant », a reboosté beaucoup d'équipes. C'est tout ce que je peux dire. Toi ? Pardon, je peux peut-être préciser que depuis ces films, il y a énormément d'équipes de partout qui demandent à nous rencontrer, patients et soignés, pour échanger. Si on pense que la psychiatrie est un peu une loupe, un effet microscopique sur ce qui passe dans le monde, on peut penser que finalement, peut-être que ces films nous soignent un peu de nos représentations figées. Et que ça a des effets, aussi sur les professionnels, mais aussi sur le citoyen qui s'intéressent au fond à son humanité complexe. Et pour ma part, je pense que c'est par là que ça passe. Les modifications très minimes comme ça. Là, cette semaine, on a encore une sollicitation d'un chercheur canadien qui travaille dans un centre en Canada et qui veut venir rencontrer soignants et soignés pour parler et pour s'inspirer, pour problématiser peut-être. Mais voilà, ce triptyque participe aussi à ça. Des familles, des familles qui, tout d'un coup, reconsidèrent différemment aussi ce qui leur arrive. parce que ça remet dans le champ de l'humanité. Celles et ceux qui très longtemps et très souvent pensent « suis-je encore suffisamment humain pour que l'autre s'intéresse à moi ? » Nicolas, tu viens de le dire. Tu t'es intéressé à eux. Et ces films sont faits avec eux. Parce que vous disiez « est-ce que ce n'est pas difficile de faire un film sûr ? » Nicolas ne l'a pas trop souligné. Mais c'est surtout qu'il est allé que c'est le résultat des relations qu'il a tissées. avec les uns et les autres. Et que ça, comme le travail qu'on voit dans les trois films très différemment, avec un angle de vue différent, dans l'Adamant, les soignants sont présents mais on ne sait pas forcément qui est qui. Dans le deuxième, on devine plus facilement dans ces conversations. Et dans le troisième, on voit que finalement c'est de l'artisanal. Mais c'est pourquoi ça marche la machine à écrire ? C'est le relationnel qui marche. Et c'est pareil pour le cinéma. Ces trois films, c'est vraiment inscrit, c'est pris dans le rapport que Nicolas a pu tisser et dont lui-même ne va pas le dire. Mais c'était finalement un co-thérapeute de quotidien. Et pas que pour les patients, aussi pour nous, les soignants, parce que ça vient relancer quelque chose au quotidien, qu'il y a une aventure pareille. Voilà, j'ai perdu mon film. mais voilà, c'est... L'état de la psychiatrie en France par rapport à l'étranger, il se situe comment ? Toi, tu as des infos par rapport à ça ou pas du tout ? où je vais les... J'entends dire la même chose. La psychiatrie publique est dévastée. Oui, comme les systèmes de santé... À l'étranger, oui. Oui, partout. Oui, oui. En tout cas, dans toute l'Europe, c'est... Tu voyages avec le film aussi, pas mal. Et c'est, semble-t-il, à quelques nuances près, c'est très, très proche. Je voulais passer un petit extrait. L'extrait de Noé. Tu peux nous le recontextualiser, peut-être, en deux mots ? Qui est Noé ? Je ne vais pas passer tout l'extrait. J'en passe juste... Qui est Noé ? Noé, c'est un... C'est un homme qui est philosophe, qui a fait des études très poussées, qui est un homme très sympathique, très brillant, qui parle plein de langues et qui a des talents de... Il fait des fresques extraordinaires. Extraordinaires. Merci. Je trouve ça vraiment très intéressant comme exemple parce que personnellement, je ne vois pas où est la maladie psychiatrique chez cette personne. Moi non plus, je ne vois pas une maladie. Je vois quelqu'un qui est... C'est vrai, il le dit lui-même, il est un peu exalté, c'est le mot. Il est un peu exalté et... Et ce côté exalté lui joue des tours. Après, moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas du tout, je ne sais pas... mais bon... Actuellement, Noé enseigne. Hein ? À plein temps. Oui, oui. Il a repris des classes. Oui, oui. Je veux dire que ce que je trouve intéressant à travers cet extrait, c'est que ça questionne vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Où est l'asile ? Où sont les fous ? Quand on voit Trump qui a été élu et ce monsieur qui est en hôpital psychiatrique, je me demande lequel est vraiment... Lequel est le plus fou des deux ? Eh oui, eh oui. Moi aussi. Non, Noé, c'est... Pardon, Noé, c'est... C'est quelqu'un de... Il est assez exalté et il le dit lui-même. C'est pour ça que je m'autorise à le dire aussi. Il a des moments un peu mégalos. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui serait comme un mythomane. quand il nous dit je parle une vingtaine de langues, c'est absolument vrai. C'est très impressionnant. Il a étudié l'hébreu, l'arabe, le grec, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais et encore je ne sais quoi. Mais c'est impressionnant. Et il écrit aussi. Et ses fresques en témoignent. C'est très impressionnant. C'est un type extrêmement cultivé qui s'intéresse à plein de choses. Est-ce qu'il y a une question ? Non. Le bras se levait. Mais qui en révolte contre ce qu'il raconte ? C'est vrai que c'est aujourd'hui l'éducation nationale. C'est une espèce d'usine. J'ai surtout l'impression d'une personne très authentique. Tout simplement. Qui est vraiment qui est très vraie. et c'est pour ça que je me questionne sur l'aspect psychiatrique. Hormis que je peux comprendre cet aspect d'exaltation qui peut-être par moment fait qu'il est peut-être difficile à suivre. Que peut-être la relation à l'autre devient plus difficile. Mais en dehors de ça, il me semble qu'au contraire le monde aujourd'hui a besoin de gens qui sont très vrais. parce que ce monde est devenu extrêmement factice, extrêmement déviant. Mais ce qui est très beau là, c'est justement, c'est ce que vous dites, c'est son authenticité. Il y a une caméra, il y a deux caméras qui filment ça. Il est authentique, il ne cherche pas à masquer certains aspects. il dit ce qu'il pense avec beaucoup de franchises, y compris, je suis un peu mégalo, mais il... Vous êtes un psychiatre idéaliste ? Hein ? Oui. Vous êtes un psychiatre idéaliste ? Mais oui, 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 oui. Mais après, c'est quelqu'un qui est en souffrance ou qui est médiqué ou qui vient de temps en temps ou qui consule pour... Mais sans être indiscret. Mais d'abord, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé aux... Je n'ai pas étudié les dossiers médicaux des personnes que j'ai filmées. Jamais. Je ne sais rien. Je n'en sais pas plus que vous quand je filme quelqu'un. Je n'ai pas d'avance sur vous. Il n'y a rien que je... A priori, quelquefois, certains patients m'ont dit des choses d'eux qui n'ont pas forcément dit dans l'entretien. Mais... je n'ai pas examiné les dossiers. Je ne suis pas un expert de ça. Je ne sais pas. Et moi, la relation que j'ai avec ces personnes, c'est une relation, je dirais, c'est une relation, je pense, assez simple, assez authentique aussi. je ne sais pas, des trucs sur eux. Ma question, c'était s'ils consultaient, c'était... Par exemple, j'ai filmé des réunions dans ce film. Mais je n'ai jamais voulu filmer les réunions entre soignants seuls. c'est-à-dire les soignants qui parleraient tout d'un coup de tel ou tel patient sans qu'ils soient là. J'ai même filmé un peu le bureau des infirmiers, infirmières où on reçoit les coups de téléphone, les appels, etc. Et tout d'un coup, une infirmière décroche et se met à parler du dossier d'un tel, etc. J'ai filmé ça, je n'ai pas gardé. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on parlerait de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, quand j'ai filmé une réunion où il est question de quelqu'un, c'est en sa présence. Questions ou des retours ? Bonsoir. Moi, je voulais savoir si en tant que cinéaste, vous vous sentez responsable dans votre représentation des personnes qui peuvent être atteintes de troubles psychiatriques parce qu'en l'occurrence, on fait du documentaire. Mais si, généralement, on veut au cinéma pour voir un film qui va aborder ces thématiques, ça va être toujours sous un angle qui est assez spectaculaire, exotisant, ou en tout cas, qui va participer à marginaliser les personnes. Donc, est-ce que vous vous sentez responsable parce que vous avez l'impression que vous vous inscrivez dans une histoire des représentations dans le cinéma ? J'essaie d'être responsable, oui. Pour moi, c'est cette question-là. Mais ça ne veut pas dire que je... J'essaie d'être attentif que filmer, c'est enfermer. Je vous filme, je vous enferme dans le temps et dans l'espace. Je vous ai filmé là, pas n'importe où, vous êtes hospitalisés, donc c'est un moment difficile pour vous que vous traversez. Qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que... Jusqu'où filmer ? Quand s'arrêter ? Qu'est-ce qu'on peut filmer ? Toutes ces questions, elles sont très présentes chez moi. Quelle responsabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on laisse aux gens qu'on filme ? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi ? Le film, il va être projeté, il va être projeté à tout le monde. Il passera à la télé, il va sortir en DVD, etc. Donc les personnes qu'on filme, on les expose. Les personnes que je filme sont prévenues, on en parle, j'en parle souvent, ça fait partie des choses dont on discute beaucoup. si vous acceptez d'être filmé, sachez que on va vous voir en grand, ça ne va pas de soi, on parle de ça, de cette chose-là. Et donc, moi je suis très attentif. Ça ne veut pas dire que je sais d'avance, on ne sait jamais ce que ça peut produire chez les personnes qu'on filme. Quelquefois, une fois le film fini, on peut faire du mal, on peut faire du tort à quelqu'un sans l'avoir voulu. On avait les meilleures intentions du monde et il y a un truc, une petite chose qu'on n'a pas vue. Je vais vous donner un exemple. Sur le livret, là. Tiens, tu veux me passer le livre ? Non, ce n'est pas là-dedans. Ce n'est pas grave. Il y a dans les photos de presse du film sur l'Adamant, il y a une photo. On a fait une sélection de quelques photos. Et il y a deux femmes devant une peinture, un tableau de peinture. C'est l'atelier de peinture. Et une de ces femmes a peint ce tableau et une autre, en avant-plan, est en train de montrer quelque chose, un détail du tableau. Et on a cru bien faire en choisissant cette photo de presse. Or, la personne qui a peint le tableau, elle l'a très mal vécu parce que de voir une autre femme pointait son doigt, elle l'a mal vécu, elle a pensé que les gens allaient penser que c'était l'autre qui avait fait ça, qui avait peint ce tableau. Un beau jour, on s'est rendu compte de ça en parlant avec elle. Elle était très mal. Il a fallu déconstruire tout ça. Mais par chance, j'ai pu l'apprendre et faire avec elle ce travail de déconstruction. Mais c'est quelque chose qui était tout à fait hors de mon... Voilà. j'avais pas mesuré cette chose-là parce qu'on n'est pas dans la tête des gens tout simplement. Et donc, on peut faire quelquefois... On peut être nocif sans l'avoir cherché. C'est quelque chose qui est... Voilà. Cela étant, j'essaye de... d'être attentif à ce que je vais laisser de chacun. Je sais pas si c'est un hasard... Parce qu'on peut vite, on peut vite, vous l'avez dit dans votre question, on peut vite, en psychiatrie en particulier, basculer du côté du pittoresque, du folklore, du sensationnel. On peut vite faire de la souffrance des uns et des autres, en faire un spectacle. C'est pas du spectacle, justement. Donc, toute la question est... Voilà. Donc, j'essaye, je dirais, pour résumer un peu les choses, j'essaye de faire des films qui sont fondés sur la relation, de faire des films avec, plus que des films sur... Sur la parole. Sur la parole. Mais mes films ne tiennent pas un discours. C'est pas un discours sûr. Je n'ai rien... Je n'ai pas un discours à tenir sur la psychiatrie. J'ai peut-être simplement... J'essaye de montrer une équipe et un lieu, des lieux qui essayent de résister à tout ce qui vient aujourd'hui écraser la psychiatrie. Montrer ces personnes, soi-disant, qu'on désigne comme fous, comme des personnes sensibles, touchantes, qui réfléchissent, qui nous donnent à penser, qui nous, parfois, donnent beaucoup à penser sur nous-mêmes, sur nous tous, sur le monde dans lequel on est. Voilà. J'ai une autre question, je peux ? Je voulais savoir, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que vous avez une inclinaison ? J'ai l'impression qu'en fait, souvent, les personnes à qui vous parlez, ce sont des gens qui sont extrêmement conscientes d'elles-mêmes, qui déconstruisent les mécanismes, qui les enferment. Là, on a vu Noé, mais sur l'Adamant, j'ai oublié le nom du monsieur, qui était un personnage très dandy, qui parle énormément de peinture, de littérature, de Van Gogh, Frédéric, absolument. Est-ce que, quand vous êtes dans un espace, vous avez un regard avec lequel vous arrivez à sentir un peu les personnes qui sont plus enclins à parler, qui ont plus de matière ? Alors, il ne faut pas penser une seule seconde qu'en arrivant sur l'Adamant, je vais faire ce qui pourrait s'appeler un casting. Non, bien sûr. Vous, vous m'intéressez parce que vous êtes drôlement intelligent et talentueux. Vous, là, dans le coin, vous ne m'intéressez pas parce que vous ne dites rien. Ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. ça me serait insupportable de faire ça. Je l'ai dit un peu au début. Quand j'arrive quelque part pour faire un film, je n'ai pas de programme. Je n'ai pas... J'ai un point de départ. Ce qui m'importe pour me lancer dans un projet, c'est d'avoir un point de départ solide, fort. Je sais, parce que j'ai entendu parler par Linda qui l'a cofondée, j'ai entendu parler de ce lieu depuis un certain temps. Je sais que c'est un endroit où il se passe des choses et que si je viens faire un film là, si j'ouvre grand mes oreilles, si je suis... J'ai de bonnes chances de faire un film. Est-ce qu'il sera bien ou pas ? Je n'en sais rien. C'est une autre question. Mais c'est un lieu dans lequel il se passe plein de choses tous les jours et chaque jour est différent de la veille. Il se passe tout le temps des choses, petites ou grandes choses. J'y étais aujourd'hui sur la daman. Je vois Pascal, un patient qui arrive et... Ah, vous êtes revenu filmer ? Non, non, quand même. Et il m'a montré tout ce qui s'était acheté aujourd'hui. On a discuté, on a pris un café, on a passé un grand moment tous les deux. Bref. Et puis Patrice qui m'a raconté qui voulait arrêter d'écrire et se mettre à peindre. Bref. Il y a des liens comme ça, des liens qui sont forts maintenant et qui sont pour toujours pour moi parce que, vous savez, je suis encore en lien avec des gens que j'ai filmés dans les années 80 ou dans les années 90. les... Voilà. Donc quand j'arrive quelque part, je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas envie de le savoir à l'avance parce que si je devais appliquer un plan de travail, un programme sous-entendu à partir d'un discours déjà préexistant et qu'il faudrait illustrer, mais c'est foutu. C'est foutu. Pourquoi c'est foutu ? Parce que le plus beau, le plus beau, à mes yeux, c'est de pouvoir, au fond, se mettre au diapason de l'endroit où on est et attentif aux petites choses et être capable de se laisser modifier par les rencontres qu'on fait et laisser, au fond, le hasard. je dis souvent je me suis abandonné au hasard au fond en faisant ce film sur l'Adamant. Je ne savais pas ce qui allait se passer. La seule chose que j'avais en tête ou que j'ai eu en tête assez vite, c'est de finir le film dans le brouillard avec l'Adamant dans le brouillard. C'est une autre chose mais c'est la seule chose, c'est la seule idée. je me suis levé le matin, tous les matins à 5 heures pour regarder le ciel voir s'il y aurait du brouillard. Il n'y en avait pas, il y en a eu un tout petit peu un jour, je me suis précipité. Pour le reste, tout était inventé et notamment les relations avec les personnes. Et donc, il y a des... Moi, j'explique un peu en amont ce que je viens faire là. Voilà, j'aimerais venir faire un film ici. On m'accueille. Je ne sais pas encore ce que je vais filmer. J'ai l'impression que l'atelier dessin, j'aimerais bien y aller un peu, filmer un peu ça. Pour le reste, je ne sais pas trop. Je vais voir. Et puis, des liens se tissent petit à petit. Avec certains, rapidement. Avec d'autres, ça prend plus de temps. Il y a des gens avec qui je n'ai pas échangé grand chose, pas beaucoup de paroles, mais avec qui il y a une connivence sans paroles. Ça passe par un café qu'on prend ensemble. Ça passe par toutes sortes de choses. Comment peut-être que tu peux préciser quelque chose quand même ? Parce que j'entends ça aussi dans votre question. C'est le choix parfois de ceux que tu n'as pas souhaité filmer, Nicolas. Oui. De celles et ceux que tu n'as pas souhaité filmer, entre autres, dans Averroès et Rosa Pax. Parce que c'est vrai que les personnes que tu filmes, tu disais que tu avais une idée en tête mais tu en as une autre. Du côté de l'éthique qui est la tienne, c'est du côté de la dignité, il me semble. Et pour Averroès et Rosa Pax, il y a des personnes que tu n'as pas souhaité filmer et pas parce qu'il faisait un numéro devant la caméra. Oui, il y a des personnes qui étaient trop trop mal, très délirantes peut-être, incompréhensibles parfois dans leur façon de parler, trop en souffrance et je n'ai pas souhaité filmer ces personnes-là parce que je pensais, je ne me voyais pas je ne me vois pas filmer quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce qu'il est en plein délire et un mois après aller lui dire tenez, regardez, je vous ai filmé, je vais garder ça dans le film. J'essaye, j'essaye, je dis bien j'essaye mais c'est pas, j'essaye de ne pas prendre les gens au dépourvu, de ne pas filmer les gens à leur insu, à leur dépens mais on ne sait pas toujours parce que il y a des gens on n'est pas dans la tête des gens il y a des gens qui semblent très délirants et qui le sont et d'autres qui sont plus mutiques et on ne sait pas ce qui se passe dans, on ne sait pas toujours on ne sait pas toujours. En tout cas, j'essaye parce que filmer quelqu'un qui est très délirant, c'est quelqu'un qui est filmé à son insu d'une certaine manière. Donc j'essaye de tenir ça. Ça me semble important mais un autre cinéaste passerait outre et défendrait un autre point de vue. Ça c'est le mien que je vous donne. je suis attaché à une et je dis souvent je dis souvent que le que l'improvisation chez moi c'est une c'est lié à une éthique. Pourquoi je dis ça ? Parce que improviser ça signifie que le film que je je n'ai pas trop d'avance sur les gens que je viens filmer. Si j'arrivais quelque part comme celui qui sait déjà ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire ce qu'il faut montrer pour tenir un discours avec son film la relation aux personnes elle est inexistante. Les gens sont assujettis. Les gens qu'on filme sont assujettis à son projet. Ils viennent pour remplir une case. Ils viennent pour illustrer une parole préalable préalable. Je filme ce monsieur parce que c'est un bon exemple de c'est un bon schizophrène pour le film c'est non c'est pas comme ça que je fais. Et donc j'essaye je le dis de filmer le présent au présent sans sans au préalable construire du discours qui viendrait enfermer les personnes filmées dans sans les enfermer même si filmer c'est enfermer. moi je vois Julie versuché qui est là non mais ça peut être intéressant en ton retour aussi par rapport aux dernières nouvelles du cosmos j'imagine que tu t'es posé ou tu as filmé une jeune autiste et voilà ce sont des questions qui se posent évidemment mais tu filmes une relation et pas une personne oui oui ben oui ben oui je sais pas s'ils ont plus ou ce sont des singularités ce sont des personnes singulières que je filme et 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 qui sont souvent regardées un peu de travers parce que on vit dans un monde où où tout ce qui est un peu trop singulier n'est pas n'est pas très acceptable il faut que je regarde l'heure quand même on va on va s'arrêter là ce qu'il y a c'est que je te fais très rapidement je peux faire très court je t'avais fait choisir une dizaine de dvd comme je demande à chaque invité j'en ai juste sélectionné trois donc on met les cdvd que tu choisis sur la table donc il y a le coffret rosier que tu avais choisi juste quelques mots on l'édite la maison Potemkin donc je je mets un peu en avant mais rosier c'est par excellence c'est aussi alors du côté de la de la fiction un cinéaste qui invente son film en le faisant complètement ouais c'est ça qui est c'est ça qui est tellement beau ouais ouais je conseille oui oui on sent que le film s'invente au fur et à mesure quoi c'est tout à fait Mène Océan Mène Océan c'est ouais voilà c'est un film incroyable à du Philippine évidemment coffret Karostami Abbas Karostami je crois que la dernière fois tu l'avais choisi aussi mais bon comme quoi t'es cohérent je crois je crois mais je suis pas étonné quelques mots sur le cinéma de Karostami non non d'accord ouais ouais non non mais je respecte je respecte je l'ai choisi tu l'as choisi voilà très bien et là un coffret qui nous est arrivé il y a quelques semaines le coffret Chantal Ackermann qu'on attendait impatiemment on a fait une rencontre la semaine dernière autour de avec deux critiques autour du coffret et moi j'attendais ça depuis longtemps oui ah oui depuis très longtemps notamment oui 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 et tu l'as découvert par quel film ou quel film dans sa filmographie a été un peu pas plus important tant que les autres mais quel est le premier que j'ai vu peut-être toute une nuit d'accord ah oui ok mais j'attendais depuis longtemps de et chez Lac on avait édité quelques-uns d'accord pas tout et puis ça s'est épuisé et puis ils ont perdu les droits et ça faisait des années que j'attendais ça Chantal Nicolas un grand merci à toi pour ce partage là je veux juste dire que parce qu'on l'a pas évoqué au début que dans ce coffret il y a donc les trois trois films du triptyque la moindre des choses et lié à la moindre des choses deux très beaux entretiens deux très très beaux entretiens un entretien avec Jean-Houry le fondateur de la clinique de la Borde qui est un entretien de 45 minutes enfin c'est plus qu'un c'est pas un entretien je lui c'est une conversation mais c'est il est magnifique et puis Linda il y a un très très bel entretien avec Linda qui s'appelle il y a quelqu'un et elle parle de la moindre des choses et c'est très beau ok bon si après ça vous n'êtes pas convaincu voilà donc non mais ce que tu ce que tu vas faire aussi c'est dédicacer le coffret à ceux qui voilà donc on prend un petit moment de dédicace grand merci à toi merci Nicolas et merci à vous les deux applaudissements 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 applaudissements